Vous me permettrez d'adresser mes premiers mots à l'ensemble du peuple burkinabé parce que le fait que je foule le sol du Burkina Faso, c'est avec beaucoup d'émotion. Vous savez, j'ai été cinq ans durant, loin du continent africain, en exil. Et comme je me plais à le dire, c'est tellement saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire. Là où, je vous le signale, notez-le, écrivez-le, les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont refusé de reconnaître le droit du citoyen que je suis, du ouest-africain que je suis. Et c'est pourquoi mes premiers mots sont des mots de gratitude à l'endroit du peuple burkinabé. Vous l'avez dit, j'ai rencontré monsieur le président de la transition, chef de l'État. J'ai été, disons, impressionné par sa grande vue des questions sous-régionales. Et je peux vous dire que j'ai bénéficié de ce sage conseil en ce qui concerne, n'est-ce pas, la construction de la paix, de la réconciliation de la sous-région. Nous avons longuement échangé et je me réjouis de voir que le Burkina Faso bénéficie, n'est-ce pas, d'un leadership que je qualifierais d'éclairé. Et je ne pourrais terminer mon propos sans adresser mes félicitations et mes admirations au gouvernement et au peuple du Burkina Faso. Vous avez mené un combat intense, important contre le terrorisme dans votre pays. Je me souviens, il y a quelques années, tout le monde pensait que le Burkina allait s'écrouler. Or, le Burkina, aujourd'hui, à ce que je constate, non seulement a montré une capacité de résilience importante, mais aujourd'hui en train de mener des offensives victorieuses. Et c'est nous autres qui étions loin en exil qui pouvons apprécier la capacité et l'importance du combat que vous avez mené. C'est pourquoi je veux féliciter les forces armées du Burkina Faso, le peuple du Burkina Faso, pour le travail qui a été accompli. L'essentiel de mon séjour ici était, bien sûr, de m'entretenir avec M. le Président de la République. Très important, c'est la première fois que je le vois. et je peux vous assurer que j'ai été, je l'ai déjà dit, impressionné, frappé, satisfait de l'avoir rencontré. Mais surtout, porter mon message au peuple du Burkina Faso. Les Burkinabés, vous savez, je l'ai dit, c'est ma deuxième patrie. Je suis frappé par le fait que c'est un peuple généreux et hospitalier. Ça, c'est très important. C'est très important.